Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire Hello. Je suis Emeric Martin, j'appartiens donc à Hello Digital Office France et j'exerce la fonction de consultant projet. Donc nous sommes ensemble pour 30 à 40 minutes, lors desquelles nous aborderons bien sûr la thématique JED, mais aujourd'hui la session est plus particulièrement consacrée à l'utilisation des workflows et à leur mise en place. Ce que je me propose de faire, c'est d'abord de planter le décor avec quelques slides et puis ensuite on sera très vite la démonstration et vous verrez l'utilisation du logiciel dans le cadre qui nous réunit aujourd'hui. Sur Créant 98, Hello est un éditeur de logiciels basés en Allemagne, mais qui pour autant a une présence internationale. Et simplement rappeler que Hello met en place des projets et vend ses solutions au travers de partenaires intégrateurs qui donc apportent à vous, utilisateurs et clients potentiels, leur savoir-faire et leur expérience. La couverture fonctionnelle d'Ello, un cœur JED bien sûr avec les trois silos du milieu, donc la gestion des documents, le fait de pouvoir bien sûr les stocker de manière centralisée dans une même plateforme et pour autant bien sûr faciliter la diffusion des documents. C'est ce qu'apporte vraiment l'aspect JED. En amont, bien sûr, on va pouvoir intégrer ces documents. Alors sur le terme générique capture, on entend bien sûr numérisation, récupération d'emails, récupération de fichiers divers. On peut aussi entendre capture intelligente, puisque Hello a dans son portfolio une solution de Radlad qui permet d'extraire de manière intelligente le contenu des documents et donc éviter de la saisie manuelle. Ensuite, des aspects de conservation longue durée qu'on peut effectivement gérer avec Hello sur le fait de pouvoir stocker les documents et au bout d'un certain moment, par exemple, les faire passer vers des supports physiques distincts. En transverse, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, les processus métiers qu'on va pouvoir facilement mettre en place. Et puis bien sûr, à tout niveau, on peut imaginer des interactions avec des logiciels tiers, des ERP, des CRM, etc. Donc si je parle produit maintenant, on va s'intéresser nous beaucoup aujourd'hui aux produits Hello Professionnel et Hello Entreprise. Les produits de la ligne inférieure sont donc les modules de la DRAD, donc Hello de Kikstractor. Un module qui permet des intégrations poussées avec des ERP, donc Hello BLP. Et éventuellement, un module d'archivage automatisé des emails, qui s'appelle donc Hello XC. En termes de couverture fonctionnelle, on va pouvoir bien sûr couvrir un large spectre. Donc vous voyez ici quelques-unes des fonctionnalités qu'offre Hello. Donc la connexion avec des boîtes email et la numérisation, donc ça c'est pour l'input. La recherche, c'est vraiment une des fonctionnalités phares qu'offre une GED et c'est d'autant mieux si elle est intelligente et performante puisque ça permet un accès vraiment très rapide aux documents, surtout si on compare à rechercher un document soit dans une simple arborescence Windows ou pire encore, donc dans un système d'archivage physique. L'intégration à la suite Office, de manière à ce que les contributeurs qui produisent des documents directement sur cette suite Office puissent les intégrer en GED sans nécessairement passer par une interface Hello. Les workflows, on va le voir, bien sûr, qui dit GED dit traçabilité. Toutes les actions faites par tous les utilisateurs sont tracées et donc sont exportables et peuvent être vues et analysées. Extraction automatique des données, ça j'en ai parlé. Mobilité, on y reviendra puisque Hello a une stratégie multi-clients, multi-interface pourrait-on dire. Versioning des documents, beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas parce qu'effectivement, il y a cette couverture freudnelle qu'on est obligé de tout mettre en place pour un projet et souvent un premier projet va simplement se concentrer pour vous sur certaines de ses fonctionnalités. Donc là ici, c'est un exemple comme un autre. La stratégie multi-interface, la voici. C'est-à-dire que depuis différents appareils, depuis différents lieux, on va pouvoir accéder au contenu des documents que nous avons effectivement placés dans Hello. Donc ça peut être à travers une interface web, donc à travers votre navigateur web, à travers une interface installée sur le poste. Ça peut être depuis smartphone et tablette. Et puis, je l'ai dit, peut-être directement via la suite Office et pourquoi pas, puis des logiciels tiers. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect multi-interface d'Ello. Hello, je l'ai dit, est une gède générique, de telle sorte qu'on va pouvoir mettre en place tout un tas de processus qui seront adaptés à diverses applications, divers documents, divers objets métiers, de telle sorte qu'avec Hello, on peut très facilement mettre en place une gestion de contrat, par exemple, ou bien vraiment être purement sur la gestion de documentation, soit technique ou juridique. des problématiques de gestion de qualité sont couvertes. Bien sûr, gestion de factures, processus achat, ou même des workflows non nécessairement liés à des documents. Je pense donc par exemple à un workflow de demande de congé. Alors, il est déjà temps de passer à la démonstration. Je voulais simplement, avant de vous montrer les interfaces, juste parcourir ensemble ce dont il va être question là dans la démonstration. Alors, d'abord, je vous présenterai rapidement les interfaces et concepts Hello. Peut-être un rappel pour certains ou une découverte pour d'autres. Sachez qu'il existe des webinaires qui sont ciblés sur l'utilisation de la GED Hello, l'import de documents, le versionning, etc. Aujourd'hui, ça sera simplement, nous, le contexte et on se focalisera sur les tâches. Donc, puisque je parlais de tâches, je commencerai par vous montrer de quelle manière on peut notifier de manière informelle des personnes de l'entreprise. On verra également, en allant de plus en plus de manière contraignante et de manière de plus en plus tracée vers des tâches cette fois-ci formalisées avec des tâches prédéfinies qui sont donc les workflows ad hoc, on verra ça, ou bien des workflows personnalisés que vous allez pouvoir modéliser pour modéliser des circuits, par exemple, de décision qui seraient complexes. Ensuite, je mettrai ma casquette d'administrateur fonctionnel pour vous montrer un petit peu des aspects paramétrages, donc ce à quoi, comment c'est fait, comment ce que vous aurez vu est paramétré et modélisé. Et puis, enfin, j'évoquerai quelques fouilletés connexes dont je ne ferai pas forcément la démonstration, mais simplement qu'il est bon pour vous de savoir qu'elles existent. Voilà, je reprends la main pour aller dans mon environnement de démonstration dans lequel je vais lancer mes interfaces. et, on l'a dit, je vais vous présenter de manière générique Hello. Alors, je vais me connecter ici en administrateur. Voilà. Et dans le même temps, je vais lancer mon interface via mon navigateur Internet. Donc, ici, je m'authentifie. Sachez que l'authentification peut également découler simplement de votre login Windows. Donc, là, on a choisi effectivement d'avoir cette authentification au sein de la session, mais c'est une étape qui pourrait être facultative. Alors, ce que je vous montre ici, on va commencer par l'interface client léger. Vous voyez qu'ici, je me suis mis dans la peau d'une personne qui a assez peu de droits dans Hello, qui a devant elle une interface assez dépouillée. Alors qu'on peut imaginer, bien sûr, qu'avec la même présentation d'écran, mais cette fois-ci, plus fournie, on ait davantage de fonctionnalités. Donc, là, ici, c'était vraiment deux exemples à l'opposé, bien sûr. Ce que vous voyez sur cet écran, c'est la page d'accueil lorsqu'on lance Hello. Sur cette page d'accueil, elle est divisée en trois zones. La première, sur la partie gauche, ce sont donc des raccourcis, on va dire, vers des zones du plan de classement, vers des fonctionnalités auxquelles j'ai souvent accès, vers ce qu'on appelle des espaces de travail. Par exemple, ici, j'ai mon espace tâche, j'ai mon espace de recherche, ou bien, ça va me permettre de déclencher certaines actions. Ici, vous avez par exemple un indicateur qui me donne une information sur tel ou tel type d'activité qui me concerne. L'idée, effectivement, de cette page d'accueil, c'est vraiment qu'elle soit personnalisée et qu'elle dispense des informations qui, pour vous, utilisateurs, sont pertinentes. Sur la partie centrale, j'ai ce qu'on appelle le fil d'actualité. Le fil d'actualité, c'est la partie sociale du Hello qui me permet d'interagir avec des utilisateurs, donc, d'utiliser soit des hattes, soit même des hashtags façon Twitter. Vous voyez qu'ici, j'ai comme information, Clément Arthaud a justement rédigé il y a deux heures un commentaire avec même une URL qui pointe vers un site externe. Et pourquoi je reçois cette notification ? Eh bien, parce que j'étais abonné à ce fil sur ce présent document. J'ai également des notifications qui me concernent par exemple, je vais remonter même à un mois, qui sont laissées automatiquement par des workflows. Donc là, je sais, à titre d'information, que le processus de traitement de telle facture a été démarré par tel utilisateur. Je vois ici sur un document qui m'intéressait que Lena Adler a enregistré une nouvelle version de travail. Donc voilà, par ce biais, on peut vraiment être tenu au courant des aspects qui nous intéressent. Et puis sur la partie droite, je vois les processus que j'ai initiés. Donc ce sont des tâches de workflow. Vous voyez qu'il y en a deux qui sont mises en évidence puisque ce sont deux processus qui ont dépassé la date de traitement sur laquelle il faut sans doute que je produise une action. Donc là ici, si je reviens sur cette partie, vous voyez que les commentaires ici concernent un document. Il me suffit de cliquer pour aller directement retrouver ce document dans mon plan de classement. Sur la partie gauche de l'écran, vous voyez l'arborescence dans laquelle les documents ont été classés. bien sûr la vue pleine du document et puis je retrouve ici dans le détail toutes les discussions qui ont eu lieu autour de ce document. Un document, si je parcours mon plan de classement, je peux aller dans une autre arborescence, aller retrouver par exemple des factures. Voilà, donc ici, on a créé une arborescence de factures par date puis par fournisseur classé par an alphabétique. un document outre son emplacement est aussi caractérisé par ses métadonnées. Les métadonnées, je peux en avoir un aperçu selon mes affichages par exemple à ce niveau-là. Je peux également les voir au moyen de ce qu'on appelle cette fenêtre. Donc ça, ce sont mes index. Vous voyez qu'ici, en premier, on définit des informations un type de document. C'est-à-dire que lorsqu'on va apporter un document, on va dire quelle est sa typologie et puis ensuite, on va venir renseigner ses index. Alors, pourquoi on fait ça ? C'est parce qu'effectivement, derrière, vous pourrez faire une recherche très facile sur la base de ces informations-là. Donc, si en comparaison, maintenant, je regarde la manière dont est structuré le plan de classement pour mon autre utilisateur, donc lui, bien sûr, vous le voyez a beaucoup moins de fonctionnalités et puis, donc, à une vue bien plus réduite de l'arborescence puisque, bien sûr, tout objet dans Hello est soumis à des droits. Donc, je puis voir tel ou tel dossier, je peux également, bien sûr, simplement être lecteur ou bien avoir la possibilité de le modifier. et puis, j'ai bien sûr des actions qui peuvent m'être permises ou d'autres interdites. Donc, on va pouvoir vraiment jouer finement sur les droits et les habilitations sachant que plutôt que de le faire utilisateur par utilisateur, on va utiliser sans doute des groupes. Donc, telle personne est dans tel service basé géographiquement à tel endroit avec tel niveau hiérarchique et donc, en conséquence, recevra des droits adéquats. Dernière chose que je voulais signaler sur l'aspect plan de classement, ce qui peut être intéressant aussi pour vous de savoir, c'est donc l'aspect multiclassement avec un document tel que celui-ci, par exemple. Donc, sur la partie base de l'écran, j'ai mis en évidence ce qu'on appelle des références. C'est-à-dire qu'un document unique peut-être classé dans différentes arborescences. Donc, ce document n'est pas dupliqué, c'est simplement qu'il existe sous forme, on pourrait dire, de raccourci. Ce qui permet à plusieurs utilisateurs qui peut-être ont une logique différente d'accès au document de pouvoir facilement retrouver le document sans nécessairement se plier à un plan de classement unique. Voilà. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. maintenant, on va se mettre dans un cas d'usage. Je vais me connecter en tant qu'un autre utilisateur. Puisqu'on va maintenant parler plus précisément bien sûr des workflows. Donc ici, je vais simplement vous vous souvenez sur la base d'un objet documentaire que je vais importer, notifier à une personne qu'elle a telle ou telle action à accomplir. Donc là, on imagine qu'effectivement j'ai un compte-rendu de réunion que j'ai produit, que j'insère dans ma gène. Donc là, je vais simplement pour la démonstration ici ne pas le renseigner, je vais simplement le glisser, déposer et dire que c'est un document générique. Donc mon document bien entendu est visible à cet endroit. Donc si vraiment je fais de manière très informelle, je peux très simplement dire à une personne donc une utilisatrice donc par exemple en ayant recours donc ici vous voyez que c'est en fait c'est mon carnet d'adresse donc je vais solliciter telle personne et pensez simplement pour qu'elle entreprenne donc quand elle aura la notification une action de diffusion. Donc je crée ici simplement un commentaire et si je me connecte justement avec le login de cette personne elle va justement prendre connaissance de ce message pourquoi pas cliquer sur le document comme je l'ai fait tout à l'heure et donc établir faire manuellement l'action qu'elle doit faire. ça c'est vraiment simplement de la communication informelle on peut aussi pourquoi pas utiliser la notion de suivi suivi veut dire sur la base d'un objet je vais demander à telle personne donc là ça va faire apparaître non pas dans sa page d'accueil mais dans son espace dans ses tâches à accomplir donc une ligne à diffuser et je vais mettre en date on va mettre aujourd'hui donc le fait de créer cette action veut dire que quand effectivement l'ENA va se connecter donc elle a là aussi sa page d'accueil personnalisée le but pour l'ENA qui est donc une utilisatrice de Hello alors soit elle va rechercher des documents mais en tout cas si elle fait partie de processus elle va avoir pour réflexe de regarder son espace de tâches et donc c'est là effectivement là on voit que j'ai 5 tâches il y a 5 tâches qui lui reviennent et donc en cliquant à cet endroit donc voici les différentes tâches qui me sont donc assignées donc certaines voilà c'est simplement de la prise de connaissance donc on pourrait imaginer des étapes de validation diverses là j'ai simplement notion de ce mémo qui m'est adressé donc je sais qu'aujourd'hui bah tiens Tom Berg m'a laissé une action donc pour un document qui serait à diffuser donc je vous montre cette fonctionnalité ça peut être simplement utilisé en tant que rappel à soi-même simplement effectivement elle peut être intéressante là encore ce n'est pas contraignant donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément beaucoup utilisé donc Léna en tout cas qui a une notification de ce message de la diffusion donc va si elle souhaite pouvoir diffuser le document et pour ceci je vais vous montrer la notion de processus ad hoc donc par exemple si je me place sur le document je vais pouvoir lancer un workflow le workflow que je montre là ce sont des workflows en fait qui sont pré-paramétrés qui sont accessibles à tous les utilisateurs pourvu bien sûr qu'ils aient les droits adéquats et donc il y a deux types de workflows deux fois deux types donc soit effectivement je souhaite diffuser un document soit je souhaite donc ça serait de la prise de connaissance soit j'ai besoin d'une validation et donc là c'est un processus d'approbation que je vais démarrer ensuite je choisis effectivement est-ce que mes interlocuteurs qui vont devoir voir ce document est-ce qu'ils vont le voir séquentiellement quitte à ensuite chacun pouvoir ajouter des commentaires ou bien est-ce que je souhaite le diffuser en parallèle à plusieurs personnes ou à plusieurs services donc comme ça chacun le consulte en parallèle et donc je récolterai tous les retours donc au final donc moi ici je vais simplement faire un partage en série pour aller plus vite dans ma démonstration je vais simplement ici mettre un utilisateur et puis en fait ce qui m'intéresse donc moi on m'a demandé de diffuser le document mais pour autant comme c'est donc tel utilisateur qui m'en a fait la demande c'est lui qui va être destinataire de l'étape finale et comme ça il verra bien que j'ai effectué la diffusion du document voilà donc je démarre la diffusion du document je vais me connecter simplement en tant que la personne que j'ai sollicité donc Léon donc lui aussi va se rendre dans son espace tâche et donc effectivement prendre connaissance d'un document qui est là pour approbation qui va pouvoir bien sûr consulter le document pourquoi pas si jamais il y a des informations pertinentes aller voir donc les discussions qu'il y a eu autour du document et donc il va simplement transférer le processus donc à l'étape suivante en disant j'approuve le document éventuellement en ajoutant un commentaire donc on se souvient que ce simple workflow d'approbation le disinter le récipiendaire final c'était effectivement Tom donc lui déjà si jamais il se rend sur le document il voit qu'effectivement il y a une petite icône qui est apparaissie qui veut dire ce document a bien été sujet à workflow si j'en ai les droits et si ça m'intéresse je peux éventuellement regarder comment est fait ce workflow donc là je reviendrai sur cette interface mais en tout cas là vous voyez qu'ici je vois que le document je vois le chemin qu'a suivi le document ce sont les étapes en vert il a été effectivement approuvé par Léon et que maintenant l'étape en bleu c'est à moi d'organiser quelque chose donc vous voyez ici le document comme il m'est revenu pour information je vois ici dans mon espace tâche le petit chiffre 4 qui est en surbrillance puisqu'il y a une nouvelle tâche qui est arrivée et donc simplement sur ce document voilà autorisation c'est celui-ci j'ai le suivi que j'avais enclenché tout à l'heure mais ici j'ai l'autorisation qui est accordée autour de ce document donc là je vais simplement en prendre connaissance et voilà c'est comme ça la tâche est effectuée donc vous avez vu les workflows voilà les workflows ad hoc je répète là je vais vous montrer notre interface à partir de mon client donc installé sur le poste approbation et prise de connaissance maintenant bien sûr vous allez peut-être avoir des choses plus complexes à entreprendre alors dès l'instant vous me dites ah oui mais effectivement mon workflow il y a une prise de connaissance mais parfois ça va être orienté vers tel ou tel service en fonction de la typologie du document ou peut-être que selon telle valeur de tel index et bien on va orienter le document de telle manière à ce moment là on va devoir donc créer soi-même son propre workflow alors pour créer un workflow je dirais que la première étape il faut déjà que le workflow soit clair et que vous puissiez le coucher facilement sur papier donc si votre workflow dans votre esprit est clair et par exemple vous voyez ici simplement sur un document Word ici on voit qu'il y a un auteur qui importe un document qui déclenche un flux de vérification incluant plusieurs personnes au sortir de ce flux de vérification enfin si toutes les étapes ont été validées je déclenche un flux d'approbation et au sortir de cette étape d'approbation donc une diffusion avec entre temps pourquoi pas une étape technique de conversion en PDF donc dans la mesure où ce processus est clair dans votre esprit vous allez pouvoir facilement le modéliser dans Hello puisque dans Hello et là il faut que je me connecte avec une personne qui a le droit de le faire je vais pouvoir utiliser donc un designer de workflow l'interface que je vais vous montrer va être très simple donc je me rends ici dans mon créateur de processus donc si je crée par exemple un nouveau processus je vais pouvoir avoir à disposition donc des fonctionnalités que je vais pouvoir ajouter donc on va pouvoir pourquoi pas ajouter un premier nœud donc qui est une étape où une personne va intervenir donc j'ai déjà placé donc différentes voilà différentes étapes éventuellement ajouter donc un nœud de regroupement à la fin insérer mon action finale et puis donc simplement lier lier mes étapes les unes aux autres hop hop voilà m'arrêtez là parce que vous avez compris le principe donc vous allez pouvoir comme ça vraiment mettre en place et de manière donc assez intuitive par rapport à ce type de schéma et bien la même chose sachant que quand j'ai placé une étape bien sûr je vais pouvoir la paramétrer donc dire à quel à quel utilisateur revient cette action alors est-ce que pareil est-ce que c'est une personne en particulier ou bien est-ce que peut-être c'est un service donc ça c'est possible je vais pouvoir donc changer bien sûr la désignation du nœud et puis il y a une notion aussi de gestion de conflit gestion de conflit donc ça me permet éventuellement de dire qu'est-ce qui se passe si au bout d'un certain temps l'action n'a pas été faite donc on peut imaginer par exemple donc lorsque l'action n'est pas faite au bout de 48 heures envoyer une notification donc à un collègue à un supérieur hiérarchique par exemple c'est possible ou bien aussi au bout d'un certain temps on peut totalement décider que du coup mon action prend un autre chemin et donc déclarer un autre chemin que suivrait mon processus documentaire donc ici ce que j'ai fait enregistrer non là par exemple sur la modélisation du processus que je vous ai montré en termes de documents ça pourrait donner par exemple quelque chose comme ceci donc avec une personne qui oriente le flux donc là ici c'est même un peu plus complexe parce qu'il y a des comités de lecture donc un comité de lecture A ou un comité de lecture B donc différentes personnes qui interviennent et puis la notion ensuite d'approbation puis voilà de diffusion par exemple alors ce type de workflow bien sûr est paramétré en amont donc ça c'est sur la base de besoins que vous avez identifié et donc une fois qu'il a été paramétré les utilisateurs peuvent l'utiliser si je vous montre et là c'est le cas qu'on va utiliser aujourd'hui par exemple dans la notion de traitement de facture vous voyez qu'ici j'ai un workflow assez simple avec une facture qui arrive le service courrier qui éventuellement complète des informations on pourrait même imaginer qu'il l'envoie à tel ou tel service compétent ici ce dont je n'ai pas parlé c'est une étape par exemple c'est un switch basé sur la valeur d'un index donc selon la valeur de cet index et bien mon document va suivre telle ou telle branche du workflow et puis donc la suite du processus donc pour réaliser ceci je vais maintenant importer une facture dans ma gène donc là ici je vais me placer dans ma boîte de réception la boîte de réception c'est l'espace dans Hello par lequel on va venir importer des documents tant que les documents sont dans la boîte de réception ils ne sont pas encore en GED et c'est simplement lorsque je vais vouloir les classifier qu'ils vont pouvoir l'être donc ici j'importe un document donc ici c'est une facture et donc l'idée effectivement c'est tout document on l'a vu tout à l'heure il faut qu'il pour être en GED il faut qu'il soit typé il faut que les index soient renseignés donc si je fais apparaître ce que je vous disais tout à l'heure ce qu'on appelle le masque d'indexation je choisis mon type de document donc là c'est une facture et puis l'idée ici c'est de renseigner les index alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il était possible d'implémenter des solutions de lecture automatique de documents donc ça c'est aussi l'objet d'autres webinaires que propose Hello là aujourd'hui je vais être dans une application simple où je vais rentrer manuellement les informations alors heureusement j'ai quand même une petite aide qui m'est donc possible puisque vous voyez dès qu'on apporte un document dans Hello j'ai la couche OCR donc la couche texte qui est générée et qui est automatiquement reconnue donc ça me permet soit effectivement de saisir des informations soit si je suis plus à l'aise par exemple avec la souris en cliquant sur une zone venir simplement donc automatiquement remplir un champ puis renseigner le suivant donc ma date facture je vais prendre par exemple aujourd'hui le fournisseur donc là effectivement je vais le taper en toute lettre mais ça pourrait bien sûr reposer sur une liste qui serait prédéfinie et puis donc sur le montant simplement renseigner voilà ceci avec un clic alors pourquoi je vous montre ça c'est que là ici dans ce contexte j'ai simplement validé ces indexations c'est un doublon puisque c'est un document de démo donc je choisis de le redéposer mon document n'est plus dans la boîte de réception il est venu se classer automatiquement donc le classement a été automatisé et donc il dépend des index que j'ai saisis mais en plus et maintenant vous reconnaissez cette petite icône j'ai un workflow qui s'est donc déclenché automatiquement c'est le workflow que je vous ai montré tout à l'heure donc comme je vous disais j'ai une personne du service courrier qui va devoir donc produire un premier complément d'information hop dans les tâches vous voyez ici service courrier alors la particularité de ce que je vous montre là donc j'ai aussi complexifié c'est que tout à l'heure mes actions c'était simplement de l'approbation ou de la prise de connaissance mais un document c'est pas forcément dès la première étape dont on dispose de toutes les informations donc c'est pour ça qu'on peut imaginer renseigner soit un index en particulier soit vraiment ajouter une couche d'informations importantes et là on va le faire au travers de formulaires donc première étape pour Tom qui fait partie du service courrier donc tous les utilisateurs du service courrier ont reçu cette tâche simplement c'est moi qui vais donc prendre le processus donc voilà ce que je vois maintenant à l'écran je vois mon document je vois également donc le formulaire qui a été conçu pour personnaliser cette étape là et donc on peut imaginer ici compléter des informations donc bien sûr ça c'est vraiment totalement paramétrable et là encore pour mon formulaire j'ai un designer qui va me permettre de produire ce formulaire web vous voyez ici donc j'ai mes choix d'orientation ici sont symbolisés par ces boutons et donc je peux soit mettre le document en erreur et à ce moment là ça activerait telle branche du workflow mais ici je vais démarrer le process d'approbation et donc j'ai réalisé mon action je vais simplement réaliser l'action suivante pour ensuite vous montrer la conséquence que ça aura eu donc en fonction du montant le document a été orienté vers l'administration des ventes ici je vois symboliser en bleu la nouvelle tâche qui m'est arrivée je vais donc choisir effectivement je vais afficher le formulaire parce que j'ai encore une action entreprendre j'accepte le processus et donc par exemple pour la suite du document je vais pouvoir transférer pour paiement donc si je regarde ce document effectivement là encore comme je vous disais j'ai accès aux différentes étapes qu'il a suivi donc je vois effectivement qu'il est passé par Thomberg pourquoi l'étape est en tour en rouge c'est parce qu'effectivement j'avais mis un temps d'action très réduit où effectivement si Thom ne prenait pas l'action tout de suite donc là c'est même des minutes donc Thom n'a pas traité l'action en deux minutes donc j'ai ici l'information que l'information a été traitée avec du retard néanmoins elle a été traitée donc elle a suivi ce cheminement donc avec est-ce que si le montant de la facture avait été important elle serait allée directement en direction là pour l'instant ça relève de l'administration des ventes donc c'est pour ça que c'est Léna Adler qui a accepté le document et donc voilà l'étape donc là c'est entre les mains de la comptabilité qui va pouvoir par exemple générer le bon à payer dans cet écran ici et d'ailleurs c'est la même chose donc si je me place avec la casquette cette fois-ci d'un superviseur on peut voir ici effectivement donc avoir une idée des workflows qui sont en cours donc soit les processus liés à tel document ou soit un aperçu générique par exemple donc si je fais l'aperçu des processus en cours donc je retrouve bien sûr mon document en question je peux si je veux spécifier ah tiens je voudrais avoir tous les processus pour l'année voilà qui remonte assez loin donc là je vois tous les processus en cours ceux où effectivement tel utilisateur donc là je peux spécifier un utilisateur par exemple donc est partie prenante soit parce qu'il a initié le workflow soit parce qu'il intervient donc à un moment donné soit parce que c'est à lui d'effectuer donc une tâche donc si je regarde par exemple l'utilisatrice de tout à l'heure l'ENA et je veux savoir voilà je vois que par exemple depuis elle a simplement trois tâches donc à accomplir ici donc j'ai une vue pleine des différents workflows je peux si je veux avoir une vue liste et là je voulais revenir donc si je reviens ici à mes workflows donc en question c'est que on peut imaginer que grâce à mes formulaires j'ai l'information donc ça c'est l'information saisie mais on peut imaginer ici avoir un onglet donc d'historique qui me montre qu'effectivement le document a été validé par telle personne à telle heure et donc là on touche vraiment aux informations de traçabilité donc bien sûr j'avais l'information sous cette forme donc cette forme va perdurer donc elle sera toujours liée au document mais de manière peut-être plus intelligible je l'ai donc sous une forme ici d'historique qui peut donc constituer un support de pistes d'audit par exemple de manière anecdotique on va dire qu'effectivement vous voyez ici que j'ai aussi l'information qui apparaît dans mon fil de discussion ça c'est plus on va dire de l'affichage pour les utilisateurs mais néanmoins ça peut être porteur d'information donc ici voilà j'en ai fini globalement avec les fonctionnalités que je voulais vous démontrer simplement je vais dire donc ça c'est les fonctionnalités connexes que je voulais aborder donc il existe bien un créateur de formulaires de formulaires ce créateur donc permet de designer effectivement des voilà avec donc j'ajoute un bouton radio j'ajoute une case à coucher j'ajoute une image donc vous allez pouvoir comme ça créer et personnaliser vos formulaires web les fonctionnalités que je n'ai pas évoqué dans cet espace de tâches sont les fonctionnalités qui donc je vais accepter ici ce processus qui donc on peut bien sûr gérer les délégations transmettre le processus si jamais je n'étais pas la bonne personne donc qui devait donc recevoir cette tâche et puis on va pouvoir aussi gérer les remplacements soit parce que je sais que je suis en congé donc je mets en place moi-même un remplacement ou soit parce que j'ai autorisé un remplacement potentiel et si je suis malade à ce moment là ce remplacement potentiel va pouvoir activer le remplacement donc ça c'est les différentes actions qu'on va pouvoir entreprendre je voulais simplement également dire que les workflows ici nous les avons vus basés sur la notion de document mais un workflow peut tout à fait être déconnecté de la notion de document donc c'est le cas par exemple lorsque je crée ici dans l'exemple le fait de créer un contrat donc ça va passer par un formulaire je vais aller assez vite donc vous voyez c'est un autre formulaire donc web celui-là un peu plus avancé que celui que je vous avais montré un début de contrat hop un contrat de deux ans dégradation un mois et puis choisir une société donc là ici je rentre simplement de la donnée et pour autant donc derrière j'ai pas encore de document mais simplement effectivement on est venu créer donc certes c'est un objet en fait ici c'est un dossier qui pourra comporter par la suite des documents qu'on va associer mais pour autant j'ai bien des étapes de workflow qui existent et qui me permettraient par exemple d'indicier une validation sur la base simplement de données puisque ici si on voit les documents ça apparaîtrait effectivement de cette sorte simplement sans forcément qu'il y ait de documents je peux valider des actions basées sur un formulaire j'en ai fini avec cette présentation vous pouvez bien sûr adresser vos questions via l'interface GoToWebinar par laquelle vous êtes en train de visionner ce webinaire simplement dire ici je ne voulais pas montrer mais les actions de workflow c'est quelque chose que typiquement on peut aussi gérer en mobilité donc via smartphone et tablette et l'application Hello qui existe qui est donc disponible pour iOS et pour Android qui est téléchargeable bien sûr et donc sur ce type d'action en plus de pouvoir parcourir les documents vous serez notifié des tâches et donc vous pourrez bien sûr facilement y participer même si vous n'êtes pas au bureau donc voici c'était les informations que je voulais vous dispenser sur cette thématique donc GED et workflow merci pour votre attention merci d'avoir suivi ce webinaire et je vous souhaite éventuellement de bons congés le prochain webinaire sera à la fin août sur la thématique de la gestion automatisée des emails merci à vous et bonne journée au revoir merci à vous